GOLGOTA Où exactement Jésus fut-il crucifié ? Une hypothèse Hypothèse Des soldats romains crucifièrent Jésus près de Jérusalem, au sommet du Mont des Oliviers, à quelques 2000 coudées de la porte du Temple de Solomon, à Golgotha, l'endroit où on percevait l'impôt de capitation annuel. Si cette hypothèse s'avérait vraie, alors Jésus n'aurait pas été crucifié au Calvaire de Gordon, un site de pèlerinage à Jérusalem, où les guides touristiques gagnent des millions dont le gouvernement israélien perçoit des taxes. Quelques cinq éléments de preuves semblent soutenir cette hypothèse. 1. Les premiers juifs messianiques croyaient que la crucifixion de Jésus eut lieu en dehors de la ville à l'est du Temple. Les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre, dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi a souffert à l'extérieur de la ville. Tant que le Temple subsistait, l'extérieur du camp se trouvait en dehors de la porte de l'est et sur le Mont des Oliviers. En dehors signifie à l'est de Jérusalem. Tous les murailles étaient de haute taille, excepté la seule muraille orientale, parce que le sacrificateur, qui se tient au sommet du Mont des Oliviers, doit pouvoir regarder directement dans l'entrée du sanctuaire, lorsqu'on aspergeait le sang. A trois heures de l'après-midi, le voile du Temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Certainement, cet homme était juste ». À cette époque, il y avait un pont à deux niveaux qui reliait les portes orientales du Temple au travers du Cédron, avec un chemin qui mène au sommet du Mont des Oliviers. Les frais de construction du pont furent payés par les principaux sacrificateurs eux-mêmes. Trois. De même, les soldats romains ont vu les rochers se fendre et les tombeaux s'ouvrirent. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur. Or, des photographies prises sur le Mont des Oliviers au XIXe siècle montrent des rochers fendis et des tombeaux ouverts. 4. Golgotha était le site où on percevait l'impôt de capitation annuel situé au sommet du Mont des Oliviers d'où son nom le Crâne. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Dans la Torah hébraïque, un recensement s'appelle Tête, et l'annumération des Têtes ou Crâne s'appelle Golgotha, y compris lors de la perception des impôts. Faites le dénombrement Tête de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus, Golgotha, de sexe masculine. La quantité d'argent provenant des membres de l'assemblée, que l'on avait dénombré, correspondait à 5 grammes par personne, Golgotha, la moitié d'une pièce d'après la valeur étalée du sanctuaire, pour chaque homme âgé de 20 ans et plus. On appelait le sommet du Mont des Oliviers la Tête. David gravit le Mont des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied. Lorsque David fut arrivé au sommet, tête, il adora l'Éternel. 5. Quand Jésus reviendra dans le monde, il se tiendra au sommet du Mont des Oliviers, où la nation le reconnaîtra comme celui qu'elle avait fait crucifier. « L'Éternel sortira. » Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le Mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada